Namasté et ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette septième vidéo du défi de la salutation au soleil. Vous avez vu différentes postures, la montagne, le demi-chien, la fente, la planche, le cobra, le chien tête en bas et toutes ces postures enchaînées donnent ce magnifique enchaînement qu'on appelle la salutation au soleil. La plupart du temps, dans tous les studios du yoga, si vous la pratiquez en studio, vous verrez qu'elle peut être considérée soit comme un enchaînement vraiment de séance, soit comme une préparation, un échauffement au reste de la séance. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors vous vous mettez à l'avant du tapis, les pieds à la largeur des hanches, la base du gros orteil, du petit orteil et des talons qui poussent fort dans le sol, activez les grades du ryceps, engagez votre transverse, allongez votre colonne, poussez le dessus de la tête vers le plafond, le menton légèrement rentré et quand tous ces points sont installés, vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et là, vous vous centrez et vous prenez quelques respirations, vous observez votre souffle. Inspire, expire. Puis vous inspirez, vous levez les bras au ciel et à l'expire, vous plongez dans le demi-chien. Inspire, vous étirez la colonne, expire, vous allez dans la pince, les genoux pliés et vous envoyez la jambe droite loin derrière. Ensuite, vous posez votre genou, vous décrochetez le pied du tapis et vous veillez à ce que votre genou soit bien au dessus de la cheville, genou en direction du deuxième orteil. Et là, soit vous levez les bras au ciel, vous avez le transverse engagé. Vous resserrez toute l'énergie vers le centre ou vous avez les mains ici sur les hanches. Les fessis sont contractés. Donc, inspire, je fais la fente, j'expire. Ensuite, je repose les mains sur le tapis, j'amène mon genou gauche près de mon genou droit et j'inspire, je fais la planche. Donc, mes abdominaux sont contractés, mes omoplates sont toujours approchées l'une de l'autre. Et tout doucement, je serre mes bras contre le buste et je descends tout doucement pour aller au sol. Une fois au sol, je laisse mes dessus de pieds planter dans le tapis. Je mets bien mes épaules vers l'arrière et je vais inspirer et pousser le pubis dans le nombril. J'inspire, je lève le buste et expire, je repose ma tête au sol. Puis, inspire, je pousse fort dans mes bras, je crochète les pieds dans le tapis et je vais, je pousse les fesses vers le plafond et je vais dans le chien de tête en bas. Et là, vous pouvez rester deux, trois respirations pour récupérer votre souffle. Puis, inspire, je ramène la jambe droite vers l'avant. Alors, je veille à ce qu'elle soit suffisamment avancée pour avoir mon genou et ma cheville alignée. Et sinon, si je suis là, je prends ma main et je l'amène petit à petit jusqu'à la bonne distance pour qu'elle soit bien alignée. Là, je pose mon genou gauche au sol. Je décrochète le pied du tapis. J'inspire et je lève les bras au ciel ou je mets les bras sur les hanches. Je veille à ce que mes hanches soient égales. J'amène, je pousse avec mon pied ici vers le centre et ici, avec ma jambe vers le centre pour aller contre la gravité, ramener toutes les forces vers le milieu et sentir que je suis soulevée, que je vais contre la gravité. Je fais deux ou trois respirations. Et à l'expire, je redescends les bras, je décrochète mon pied, je le ramène à l'avant. Je suis dans la demi-pince, genou plié, puis je pousse fort dans mes pieds et je reviens dans le demi-chair. J'expire. J'expire. Et au prochain inspire, je pousse fort dans mes pieds. J'amène les bras vers le ciel, épaules descendues, mais en prière, devant le cœur, à l'expire. Et observez, observez ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit. Et par la respiration, ramenez le calme dans votre corps. Peut-être sentez-vous le cœur battre plus vite. Peut-être sentez-vous aussi un peu de chaleur qui commence à s'installer. Et l'énergie qui circule de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Observez aussi s'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit. Puis, quand le calme est revenu dans votre corps, que votre respiration est plus calme, alors nous allons aller du côté gauche. Donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, mains sur le cœur. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, demi-chien. Reveillez à garder les omoplates rapprochées l'une de l'autre, le pubis vers le nombril. La colonne vertébrale qui fait un bel étirement, depuis le coccyx jusqu'à la base du crâne. Le sommet du crâne qui va toujours vers le plafond. Le mouton légèrement rentré. Inspirez, étirez à nouveau la colonne. Expirez, demi-pince, genou plié. Inspirez, j'envoie loin derrière mon pied gauche que j'ai crocheté et je décrochette. Je mets ici bien mon genou au-dessus de ma cheville et à l'inspire, j'amène les bras vers le ciel. Et je fais le pont entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Expire, j'amène la jambe droite à l'arrière près du genou gauche. Inspire, planche. Les épaules sont toujours vers l'arrière et vers le bas. Expire, j'inspire, j'expire dans la posture. Et pour mon vide, je vais jusqu'au sol. Là, vous plantez les pieds dans le tapis, le pubis dans le tapis. Et inspire, je lève le buste. Expire, je repose au sol. Inspire, je vais dans la table. Expire, ch'étate en bas, j'en plié. Amenez bien les fesses vers le plafond. La colonne est étirée. Les oreilles sont alignées avec vos bras. Puis sur un prochain inspire, vous amenez la jambe gauche vers l'avant. Vous posez le genou au sol. Vous décrochetez le pied droit du tapis. Veillez. Veillez à votre genou qui soit bien aligné au-dessus de votre cheville. Et inspire, main vers le ciel. Faites deux ou trois respirations dans la posture. Expire, je ramène les mains au sol. Je crochète le pied droit devant le tapis. Je le ramène vers l'avant. Largeur bassin. Je souffle. Et au prochain inspire, je monte dans le demi-chien. Deux ou trois respirations. Inspire, main vers le ciel. Expire, main sur le cœur. Et là, observez, observez ce qui s'est passé dans votre corps. Peut-être sentez-vous tous les muscles qui se sont activés. Les quadriceps qui se sont renforcés. Les mollets, les ischios jambiques qui se sont étirés. Les abdominaux qui se sont engagés. Les épaules qui se sont renforcées. Observez ce qui se présente pour vous, ici et maintenant. Respirez. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Vous pouvez fermer les yeux. Et quand vous sentirez le calme revenu dans votre corps et dans votre esprit, vous pouvez lâcher les bras. Rouvrez les yeux. Et appréciez les bienfaits de cette posture, de cet enchaînement de posture. Et pour les bienfaits et les contre-indications, lisez bien mon article sur mon blog IamYoga.blog. Et sinon, vous trouverez toutes les indications en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.